A, R, R, E, S, A, R, R, E, S, A, R, I, I, E, E, Derrière le rideau de toile limitée, une clarté laiteuse annonce l'approche du petit matin. J'ai mal aux talons, la tête comme une enclume et une sorte de scaphandre qui m'en serre tout le corps. Ma tâche consiste maintenant à rédiger les carnets de voyages immobiles d'un naufragé échoué sur les rives de la solitude. A l'origine, l'hôpital maritime a été fondé pour accueillir les enfants souffrant de tuberculose. Dans la grande galerie de l'hôpital, un buste de marbre blanc rappelle que l'impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III, a été la marraine de l'établissement, qu'elle visitait régulièrement. Il y avait une grosse ferme, une école et un lieu où, selon la légende, le grand Diaghilev répéta son balai russe. On raconte que c'est ici que Nijinsky effectua son fameux saut, s'élevant à trois mètres dans les airs. Plus personne ici ne bondit dans les airs. Aujourd'hui, il n'y a que des vieux, affaiblis ou, comme moi, rigides et muets. Un bataillon déclopé. Je me fais souvent conduire à l'endroit que j'ai surnommé Chinechita, une terrasse perpétuellement déserte, donnant sur un paysage dont il émane le charme poétique et décalé des décors de cinéma. Au pied des dunes, quelques baraques donnent l'illusion d'un village fantôme du Far West. J'aime voir les faubourgs de Berck. Ils ont l'air d'une maquette pour trains électriques. Quant à la mer, son écumée si blanche qu'elle paraît sortir du rayon des effets spéciaux. Mais ce que je préfère, c'est le phare, élancé, robuste et rassurant, avec sa livrée à rayures rouges et blanches. Je me place sous la protection de ce symbole fraternel qui veille sur les marins, mais aussi les malades, que le destin a fait dériver aux confins de la vie. Les deux principales curiosités de ce micro-musée sont un buste de marbre blanc qui restitue dans l'éclat de sa jeunesse cette altesse déchue, morte à 94 ans, un demi-siècle après la fin du second siècle. Cinq heures de travail. Oui, c'est pas mal. Et la lettre ? Enfin, ça vaut pas Balzac. Ya ga, ga, ga. Je vais y t'avoir! Sous-titrage ST' 501